... Bonsoir, je suis entouré de M. Castro, que je ne vais pas présenter, et de M. Dominique Minière, que je vais me permettre de dire que c'est le directeur des centrales EDF, donc de toute la production d'EDF. Alors, qu'est-ce qui relie ces deux personnes ? D'abord, M. Castro, merci d'avoir accepté notre invitation d'inaugurer l'illumination de la façade du Grand Palais. Et l'usine extraordinaire vient de naître et vient d'ouvrir ses portes ce matin. L'objectif de cette usine, c'est de montrer aux jeunes que dans l'industrie, il y a des métiers passionnants, que l'industrie, c'est une ouverture sur le monde. Et on a choisi le Grand Palais pour son histoire, son édification en 1900, il s'appelait le Grand Palais des Arts, édifié sur un lieu qui a eu le Palais de l'Industrie. Voilà le petit clin d'œil. Donc j'ai envie de vous poser deux questions. D'abord, pour vous, qu'est-ce que vous inspire une usine au cœur de Paris ? Je vais vous dire, je suis archi pour. D'abord, il y en a une que j'adore, qui est la monnaie, qui était au cœur de Paris et qui a cette particularité d'être à côté de l'Institut de France, donc à côté de la Calédémie française. Je trouve qu'il n'y a rien de plus bête que le zonage. Je trouve que c'est la pire idée qu'il y ait eue en matière urbaine. Et je trouve formidable qu'ils n'en paraient ou n'en paraient en grand. Dominique, EDF. Alors EDF, évidemment, quand on voit une animation, on pense tout de suite à l'électricité. Pourquoi ce vidéomapping ? Tout simplement parce qu'on aime l'industrie. On aime vraiment l'industrie. On a l'industrie chevilleux au cœur. Et globalement, on aime nos usines. Et quand on aime, on met en valeur. Donc voilà, on met en valeur nos usines. On met en valeur l'usine. Et quelque part, ce qu'il y a derrière l'usine, pour moi, l'industrie, ce n'est pas le problème du monde. C'est ce qui apportera des réponses aux grands défis du monde, que sont l'énergie, l'eau, la santé. Tous les grands défis du monde avec toute la population qu'on a demain, c'est l'industrie qui va apporter des réponses. L'industrie, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Inutile de dire que j'adhère à 100%. Monsieur Castro, l'usine de vos rêves, ce serait quoi ? L'usine de mes rêves, elle est dans la ville de mes rêves. Elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas... À mon avis, l'usine de mes rêves, elle n'est pas très grande. Forcément, il me semble qu'aujourd'hui, les process doivent le permettre, y compris les usines pour des questions difficiles. L'usine de mes rêves, elle est près d'une librairie, près d'un bistrot. Très bien. Dominique, EDF a un grand patrimoine immobilier industriel, toutes les centrales. Est-ce que la politique du patrimoine industriel fait partie des stratégies d'EDF ? Oui, complètement. Je disais que quand on aime, on est en valeur. Donc on a mis en valeur. On a une grande opération qui s'appelle Odisselec, mais qui a commencé en fait déjà il y a bien longtemps, qui consiste à mettre en valeur tout notre patrimoine, donc des barrages hydrauliques. Le barrage du Bazacle à Toulouse, par exemple, qui est un très beau barrage et qu'on met en valeur, dans la ville même de Toulouse. Nos centrales thermiques aussi, les cheminées du Havre, aujourd'hui sont éclairées et font le hache du Havre dans le ciel. C'est très, très, très beau. Ça fait partie du patrimoine maintenant du Havre, qui est quand même une ville classée maintenant patrimoine mondial de l'UNESCO, ou notre dernier cycle combiné à gaz du côté de Bouchin, dans le nord de la France, qui est quand même au livre Guinness du record. Donc c'est quand même à signaler et qu'on met en valeur également à travers différentes illuminations. Mais aussi nos centrales nucléaires, il y en a deux les plus célèbres. La première, la boule de Chinon, comme on dit, donc une belle boule métallique sur laquelle on fait aujourd'hui des très belles visions, des très belles émissions, des mises en lumière, etc., etc. Et également la centrale nucléaire du Couvast, que chacun, je crois, d'entre vous a vu, quand on descend de la vallée du Rhône et qu'on quitte Lyon et qu'on arrive du côté de Valence, on voit une belle tour aéroréfrigérante avec un jeune garçon assis au bord de la mer qui est dessiné sur la tour aéroréfrigérante. Alors on a toujours cette tour aéroréfrigérante, mais on en voit aussi aujourd'hui. On se sert des tours aéroréfrigérantes pour faire des illuminations qui illuminent toute la région et qui, quelque part, rendent l'usine belle. Eh bien, merci tous les deux. Et rendez-vous demain matin au pied de l'usine pour un café et le journal. Exactement. Sous-titrage ST' 501